Salut, nous sommes un retour sur la gare de Strasbourg. Dans la première partie de cette vidéo je vous ai présenté la première fresque cachée, celle qui représente le Kaiser Barbarossa lors de l'un de ses passages dans la ville de Havnau. Évidemment cette image est une interprétation, on est en pleine période de création des mythes nationaux. A peu près à la même époque que ce dessin, en France, Jules Ferry fabrique une histoire de France, le roman national qu'on va servir dans les écoles pendant des décennies et même dans les colonies. L'Allemagne est alors un tout jeune empire, le deuxième empire qui vient tout juste d'être créé en 1871, qui connaît une formidable expansion et va devenir un des pays les plus développés de son temps. A la pointe, dans plein de domaines, ce jeune empire a besoin de s'appuyer sur une histoire, une tradition. Et pour cela, évidemment, il va reprendre le flambeau du saint empire. Et cela se traduit dans le titre des deux peintures murales. L'une s'appelle « Im alten Reich », donc dans l'ancien Reich, et celle d'en face, de l'autre côté de ce hall des départs, tu as en titre « Im neuen Reich », donc dans le nouvel empire, celui de Guillaume Ier, roi de Prusse, proclamé empereur à Versailles en 1871. Que nous dit cette deuxième carte postale ? Alors, Besuch des Kaisers Wilhelm Ier auf der Feste Kronprinz bei Strasbourg am 3. Mai 1877. Donc, Visite de sa Majesté l'Empereur à la forteresse Kronprinz, Prinz-Héritier, près de Strasbourg, le 3 mai 1877. La forteresse Kronprinz, c'est quoi ? On en voit un petit bout à l'arrière-plan. Après la cession de l'Alsace-Moselle à l'Allemagne, Bismarck savait parfaitement que l'Angleterre et la France ne supporteraient pas que l'Allemagne devienne un jour une grande puissance et qu'elle mettrait tout en œuvre pour l'en empêcher. La prochaine guerre était donc programmée. C'était uniquement une question de temps. Et donc, le Reich organise sa défense et construit autour de Strasbourg une chaîne de fortifications, des forts qui abritent des pièces d'artillerie ainsi que des bâtiments pour protéger l'infanterie des bombardements. Soit dit entre parenthèses, cette chaîne de forts est une parfaite illustration de la crétinerie de la chose militaire. Car elle va coûter des millions au Reich et au moment où elle sera achevée, elle sera immédiatement obsolète et inutile, puisqu'entre-temps, une nouvelle poudre à canon a été inventée. La portée de l'artillerie a doublé et du coup, les forts ne servent plus à rien. Ils ne peuvent plus protéger Strasbourg. Bref, des millions de marques Fertkrotz. Chacun de ces forts reçoit un nom. Ici, il s'agit de la Feste Kroneprinz. D'autres princes et gloires militaires allemandes donneront leur nom aux divers forts. Et bien entendu, à partir de 1918, ils seront rebaptisés avec des gloires militaires françaises. Tu les connais, tous ces traînes sabres qui ont bien mérité de la France en massacrant qui en Vendée, qui dans les colonies et j'en passe. Un petit peu de publicité en passant, aujourd'hui, il existe une piste cyclable, la Piste des forts, qui fait le tour de Strasbourg. 80 km de piste, c'est super agréable pour découvrir la ville autrement. On peut le faire en plusieurs fois, bien sûr, avec pique-nique ou pas. Et bien entendu, la piste passe par l'Allemagne, puisque pour protéger la ville, on avait prévu trois forts du côté allemand. Formidable initiative, cette piste, d'autant que désormais, les forts portent leurs deux noms, allemand et français. Et donc, la Feste Kroneprinz, dont il est question sur la peinture murale de la gare, s'appelle également Fort Foch. Alors, revenons à notre œuvre picturale. Que voit-on ? La première chose qui frappe, c'est que l'Empereur ressort à peine du tableau. Rappelez-vous, Frédéric Barberos, il est sur son cheval, il domine tout le centre de l'image, il est plus haut que les autres. Là, l'Empereur se détache à peine du reste. Visuellement, il est presque dans la foule. Il ne porte même pas de couronne. Il se contente du casque à pointe et son uniforme ne le différencie en rien des militaires qui l'accompagnent. C'est qu'avec Guillaume Ier, on est à des années-lumière de son petit-fils Guillaume II. Il vit avec un train d'une modestie incroyable, même pour l'époque. Pour ses déplacements, il dispose d'un simple wagon spécial et quand c'est l'heure de manger, il s'arrête dans une gare et il va casser la croûte au resto de la gare en payant sa facture comme tout le monde. Son petit-fils Guillaume II aura un train spécial avec chambre d'apparat, cuisine, salle de bain, etc. Rien de tout cela ici. Derrière l'Empereur, son fils, le Kroneprinz Friedrich Wilhelm. Alors lui, en tant que chef de guerre, c'est le vainqueur de la bataille de Wörth dans le nord de l'Alsace. C'est lui qui ne restera empereur que 90 jours en 1888. A la mort de son père, il est déjà malade et au bout de trois mois, il meurt également et laisse la place à son fils, Guillaume II. Ce sont les Berlinois, avec leur dialecte extraordinaire et leur langue pointue, qui inventeront une assonance pour décrire les trois empereurs qui se sont succédés cette même année 1888. Der greise Kaiser, der weise Kaiser und der scheisse Kaiser. Bref, l'Empereur Vieillard, l'Empereur Sage et l'Empereur de merde. Donc Guillaume II. Comme quoi, il ne se faisait pas d'illusion. Derrière le prince héritier, le général von Moltke, héros de la guerre de 1970, lui aussi. Puis le Oberprésident von Möller, premier chef de l'administration civile en Alsace-Lotringen. Puis Möbes, le fameux directeur général des chemins de fer, celui qui a commandé ces deux peintures. Un corps un militaire von Franzsäcki, chef du corps d'armée stationné en Alsace. Puis Otto Bach, maire très apprécié de la ville de Strasbourg. Et Gustav Bergmann, député de Strasbourg au Reichstag. Enfin, deux gaillards à cheval, on dirait déconscrits, donc de jeunes Alsaciens, qui s'apprêtent à rejoindre l'armée allemande. Alors qui se trouve en face de l'Empereur ? Pour commencer, deux jeunes Alsaciennes en costume traditionnel. Et figure-toi que j'ai même leur nom. Il s'agit d'une demoiselle Weber de Oberhausbergen et d'une demoiselle Barstjörn de Niederhausbergen. Logique, le fort Kronprinz se trouve à Niederhausbergen. Je ne suis pas spécialiste des costumes Alsaciens, mais étant donné qu'elles ont des robes de couleurs différentes, il n'est pas exclu que l'une soit catholique et l'autre protestante, mais je peux me tromper. Que font-elles ? Elles servent le Ehrentrunk à l'Empereur. Alors le mot vin d'honneur n'est pas une traduction satisfaisante pour Ehrentrunk, puisque vin d'honneur, dans le cas du vin d'honneur, c'est tout le monde qui picole. Pour le Ehrentrunk, on le sert uniquement à la personne qu'on veut honorer et qui boit ensuite seul devant tout le monde. Derrière les jeunes filles, messieurs Aml, mère d'Itenheim, et Brumpter, mère de Fürdenheim, tous deux arborant fièrement leurs écharpes noires, blancs, rouges, et derrière eux, un chariot tiré par quatre chevaux et rempli d'Alsaciennes, des anonymes, à côté une petite fille portant des fleurs et un couple de vieillards. Évidemment, ces deux peintures sont de la propagande, c'est un choix politique de les peindre à cet endroit-là. S'agissant d'une gare, on aurait pu mettre un petit train traversant un paysage bucolique. Non, on a choisi de se servir de l'histoire pour justifier la présence du Reich en Alsace. Tous les pouvoirs du monde se comportent de la même manière et on le fait là, en pleine gare, symbole de mobilité, de modernité, d'avenir, pour bien relier dans les esprits le passé, le pouvoir actuel et ses bienfaits. Ceci dit, même s'il s'agit de propagande, elle contient incontestablement une bonne part de vérité. L'Alsace a bel et bien fait partie du Saint-Empire pendant sept siècles et la Kaiserpfalz de Hagenau. Ce n'est pas une vue de l'esprit, on sait qui l'a détruite. Les troupes de Louis XIV ont incendié Hagenau à plusieurs reprises. La ville a même été intégralement vidée de ses habitants. Il existe même des correspondances entre le magistrat exilé et les autorités françaises qui disent, mais quand est-ce qu'on aura le droit de revenir, etc. Tu imagines bien qu'en 1918, ces deux tableaux, ça fait plutôt mauvais genre devant les français qui arrivent en triomphateurs. Ça fait 48 ans qu'il claironne dans le monde entier que l'Alsace est une province à 100% française, que le dialecte n'a rien à voir avec de l'allemand, que c'est du celte, etc. Ces représentations-là ne cadrent bien sûr pas avec l'image du peuple opprimé par la botte allemande implacable que la France a voulu présenter au monde entier. À ce sujet, je voudrais te lire un petit extrait d'un livre paru en 1925, Les mémoires de Alexander von Hohenlohe. Alors les Hohenlohe, c'est de la grande noblesse allemande. Alexandre porte même le titre de prince. Il est le fils de Schlotwig zu Hohenlohe Schillingsfürst, qui sera le chef de l'administration civile du Reichsland, Alsace-Lothringen, de 1885 à 1894. Il accompagne son père à Strasbourg, donc il va vivre de longues années en Alsace, et il va même réussir le tour de force de se faire élire au Reichstag en tant que député du Christ, Hagenau, Weissenburg. Le livre publié après l'annexion de l'Alsace par la France en 1918 est vraiment très intéressant. Hohenlohe parle de son expérience et de son vécu en Alsace, sans aigreur, avec un vrai recul, en reconnaissant ses erreurs et les erreurs de la politique allemande. Mais surtout, il fait preuve d'une authentique humilité par rapport aux Alsaciens. C'est pas quelqu'un qui dit, moi j'ai vécu des années là-bas, moi je sais, etc. C'est quelqu'un qui a pleine conscience de la complexité du problème alsacien. Le livre a été en partie traduit en français, je te mettrai les références, moi je n'ai que la version originale et j'ai fait ma propre traduction de l'extrait. Pour qui a vu de ses propres yeux ce genre d'accueil en Alsace et en Lorraine, et cette souplesse traditionnelle acquise au fil du temps sous les régimes les plus divers, qui se souvient que quelques années seulement après la guerre de 70-71, le vieil empereur Wilhelm qui avait pourtant annexé l'Alsace-Lorraine, tout comme son petit-fils Guillaume II plus tard, ainsi que tous les Stadthalter qui se sont succédés, furent reçus avec le même cérémoniel, les mêmes défilés en costume traditionnel, les mêmes ovations que Napoléon III, Charles X, Louis-Philippe, le grand Napoléon et plus d'un autre jusqu'à Louis XIV, celui-là aura un regard plus sceptique sur ces expressions spontanées de liesse populaire. J'ai toujours eu l'impression qu'en de telles occasions, la foule avait surtout envie de passer une bonne journée et de s'adonner aux ovations purement par joie de vivre et peu importe le physique et l'habit du maître devant lequel elle défilait. Il ne faut pas prendre cela comme un reproche, car c'est bien au contraire la preuve de ce fond de bon sens propre au peuple, et dans le fond, tout ceci revient toujours à la même chose, à savoir « Panem et circenses » du pain et des jeux qu'avaient inventés les romains et avant eux probablement les seigneurs et gouvernements de tous les temps et de tous les pays, toujours dans le même but, occuper et détourner le peuple de pensées dangereuses par des fêtes inoffensives. Alors voilà, plus d'un siècle nous sépare de la réalisation de ces deux peintures, de deux choses l'une. Soit elles sont dégradées, elles ne sont plus regardables, amochées à un point qu'il n'y a aucune raison de les cacher. On refait les plâtres, un coup de peinture blanche, l'affaire est réglée. Inutile de les recouvrir de ce panneau bizarre qui fait tâche dans un bâtiment soi-disant rénové à l'identique. Soit elles sont encore reconnaissables et nécessitent une restauration. Si c'est bien le cas, on se demande pourquoi elle n'a pas eu lieu, cette restauration. On est bien d'accord, le peintre Hermann Knackfuss n'est pas Botticelli, mais il est un représentant d'une certaine école de la peinture historique, très à la mode à l'époque de la création des États nationaux. Son œuvre a énormément souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Forcément, ces grandes peintures murales n'ont pas survécu au bombardement massif qu'a subi l'Allemagne. Donc, si ça se trouve, Strasbourg possède une des dernières œuvres d'un peintre du XIXe siècle. Une œuvre qui, que cela plaise ou non, fait bel et bien partie du patrimoine historique et culturel de la ville de Strasbourg et de toute l'Alsace. Quand on se vante d'être une ville de culture, qu'on voudrait être une capitale européenne avec une école des beaux-arts, quand en plus on fait partie du pays des Lumières qui place la liberté d'expression au-dessus de toutes les valeurs, ça fait un peu bizarre, non, de cacher une peinture qu'on n'a pas envie de voir. Toi, je ne sais pas, mais moi, j'ai la désagréable impression que quelqu'un décide à ma place. Alors, est-ce que c'est un responsable de la SNCF ou quelqu'un des monuments historiques ? Je n'en sais rien, mais voilà, toi, moi, les usagers du train, les passants, nous sommes tous trop idiots pour avoir le droit de voir ces peintures. Ou alors, serait-ce la République qui aurait encore et toujours peur du passé allemand de l'Alsace ? J'ai du mal à l'imaginer. Quoique, on est au XXIe siècle, le siècle de l'image, et je me dis que si elle a peur de deux peintures, si elle se sent aussi peu sûre d'elle en Alsace, bon sang, qu'est-ce qu'elle doit douter, cette République, de la légitimité de sa présence dans notre région. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les deux peintures de la gare. Si cette vidéo t'a plu, merci de la partager. De la diffuser au maximum. On se retrouve sur le blog Heavy Minute et sur la page Frotspush, Facebook, Heavy Minute. Je me réjouis de lire les commentaires. Voilà. Mores cut, on peace pull. Tchuss. Tribution et stop. Tgoingeons. T Tokyo, sois de burns à la frontière. Twatches.